Bonjour, alors on va faire le tirage du jour. Je vous remercie d'être de plus en plus présents, de plus en plus fidèles, de laisser des jolis messages. Ça fait grand plaisir de voir que, ben, il y a beaucoup de personnes qui ont de très belles énergies, vraiment, qui sont là avec moi. Alors, donc, ok, je rebats encore un peu. En fait, il faut les lâcher. Elles se battent toutes seules, du coup. Ouais, enfin bon. C'est pas exactement ça, on est d'accord. Bien, alors, merci de nous donner un beau message. Ouais. Il y a un homme qui retrouve une belle stabilité au niveau de son matériel et de son équilibre intérieur. En tout cas, dans la matière, le roi de Pentax, c'est quand même le roi le plus stable de tous. Il, mais, ça peut être un peu aussi... Ah ben, ok, d'accord. Bon, ben, c'est un homme qui est très stable, qui retrouve sa stabilité et qui retrouve aussi son intellect, qui retrouve aussi la capacité à faire des stratégies. Alors, moi, le roi d'épée, oui, je sais, c'est un homme intelligent, qui, comment dire... Bon, il a beaucoup d'intelligence, on est d'accord, il est très aérien, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de... Et puis, il est capable de parler aussi, bien qu'il soit plutôt un homme à qui on a besoin de prouver qu'on vaut la peine pour qu'il commence à faire confiance. Ouais, c'est un peu ce pourquoi je ne suis pas une grande fan de roi d'épée, personnellement. Ou alors, ce tirage nous parle d'hommes de signes de terre et de signes d'air. Vous voyez, par exemple, le signe solaire en taureau, vierge, capricorne, et le signe lunaire en gémeaux, balance, verso. Ou le contraire, ou un mélange de tout, ou des ascendants, ou des Vénus. Vous savez, avec les signes, les cartes astrales, c'est encore un autre monde. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton. Du coup, il y a quelqu'un qui retrouve une fortune, qui arrive à retrouver, financièrement parlant, ça se passe plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Du coup, ça permet de retrouver une étincelle de passion. Passion, mais oui, absolument. Et d'équilibrer beaucoup plus les actions, les pensées, ce qu'on veut faire, en retrouvant sa valeur, pour réaliser, et de réaliser, pardon, un grand désir. Et dans ça, il y a une forme de réconciliation pour un engagement. Mais, il y a beaucoup de stratégies, de vol, de manipulation, de mensonge. Aïe, 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 autour de ça. Et du coup, on attend le résultat, à cause de ces bêtises, là, pour avoir le succès, dans un grand amour, qui nous semble difficile d'échapper, auquel il nous semble, pardon, difficile d'échapper, parce que le diable, c'est quand même un enchaînement important, qui peut devenir aussi une obsession, n'est-ce pas ? Et puis, pour ça, on va opérer un grand retour, avec un beau succès, mais oui, mais oui, mais oui, on y croit, pour aller vers le bonheur. Bien, ça fait beaucoup de choses, c'est plutôt très bien, tout ça. Mais bon, pour l'instant, il y a le fait de retrouver une belle aisance financière, une belle stabilité financière. 10 de pentacle, ça nous parle vraiment, bon, alors, je ne dirais pas que c'est une personne qui a des milliards, ou des trillions, enfin, il faut se calmer aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve vraiment, qui aujourd'hui, est dans une forme d'aisance financière et matérielle. Donc, ça, c'est bien. Merci de nous dire ce qui coupe ce 10 de pentacle. Merci de nous dire ce qui coupe ce 10 de pentacle. Voilà, donc, c'est marrant, c'était les cartes qu'on avait. Donc, ça permet d'équilibrer, de jongler, de retrouver sa valeur et de réaliser ses désirs. C'est joli, ça. Joli, joli, joli. Bien. On va mettre ça, comme ça. OK. Ben oui, parce qu'on est optimiste. On retrouve une forme d'optimisme, une forme aussi de bien-être, tout simplement, par rapport à quelque chose qui pèse beaucoup, vraiment beaucoup. Alors, soit la personne a fait solitude pour chercher à l'intérieur d'elle-même des réponses, soit la personne le fait parce que ça lui pèse beaucoup. Et c'est un travail en cours, n'est-ce pas ? Puisqu'il va falloir faire une action décisive, à laquelle on réfléchit beaucoup. Eh oui, on le connaît bien, celui-ci, n'est-ce pas ? Toujours de dos, vous avez remarqué ? Ah oui, ce n'est pas faux. Et puis, bon, il y a cet engagement. Et puis, on fait stratégie. Et puis, on fait des progrès lents, mais certains. Mais qu'elle est jolie, celle-là. Oh, mais elle est ravissante. Mais absolument, parce que c'est le timing divin. Et on retrouve la cohérence de nos émotions, de notre cœur. Et ça, c'est important. Bien. Ok, c'est cool. Il n'y a que des jolies choses aujourd'hui. Merci de nous dire à quoi aspire cette belle polarité masculine. Ah, ben, écoutez, la personne aspire à démarrer une aventure passionnante. Un peu tout feu, tout flamme, quand même le dire. Et puis, bon, peut-être que la personne était un peu... Oui, ben voilà, le problème, c'est ça aussi. C'est qu'on perd un peu ses repères stables. On s'emballe un peu concernant des vieilles blessures. Mais on reste optimiste. C'est bien, ça. C'est bien parce qu'il y a quand même cet optimisme qui est là. Et puis ça, c'est des arcades mineurs. Et ça, c'est vraiment un arcade majeur. Donc, c'est quand même ça qui prime. Mais il y a des blessures. Et puis, du coup, les blessures font qu'on s'imagine des trucs, vous voyez. Mais il y a toujours cette notion de ça pèse beaucoup. Donc, on s'isole et puis on travaille sur soi. D'accord. Mais on aspire vraiment à démarrer une belle aventure passionnante, à retrouver suffisamment d'équilibre intérieur, certainement. C'était ce que nous disait ça. Pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est très, 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 très bien. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, le problème, c'est les peurs. Et puis aussi, la petite voix intérieure, l'intuition, qui répète en permanence, « Bouge, 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 t'as déconné, bouge, bouge. » Vous voyez, ce genre de choses. Donc, très bien. Et oui, à cause de ces vieilles blessures, parce que même si on a de l'optimisme, elles sont là. Et du coup, elles envoient ces peurs. Et puis, cette petite voix qui répète inlassablement, « Bouge, bouge, bouge. » Et puis, toujours cette notion. Oui, bon, c'est un peu normal. C'est ok. Merci de nous dire qu'elle est... Attendez. Merci de me laisser poser ma question. Merci de nous dire qu'elle est assez proche de cette personne. Le passé proche, on a des cauchemars, on a beaucoup de culpabilité, on avait, pardon. Et puis, on avait aussi, on s'auto-sabotait, enfin, des nuits sans sommeil, vous voyez, des choses pas très agréables. Mais on a aussi retrouvé une étincelle de passion. Et ça, c'est bien. Ok ? Il n'y a pas eu que du sabotage. Ça a permis aussi de retrouver une forme d'envie, de bouger. Mais on était un peu à l'arrêt. Il y a cette notion d'être assez impuissant sur les choses et de ce fait d'avoir la chance de découvrir une nouvelle façon de penser et de voir la vie. Concernant cet homme, trop dans son intellect, qu'on avait à la coupe, n'est-ce pas ? Et puis, toujours enclin à faire beaucoup de stratégies pour obtenir ce qu'il veut et qui essaye de faire des progrès, certes lent, mais quand même plus sympathiques que d'espionner. Concernant cette magnifique impératrice, la belle divine. Et oui, parce que c'est le timing divin de retrouver la cohérence de son cœur, et oui, de ses émotions. Et puis, tout s'accélère. Les messages, l'énergie, tout ça, ça s'est beaucoup accéléré dans le passé parce que c'était le moment d'enfin ouvrir les yeux sur des choses qui n'étaient pas du fait de cette belle impératrice mais qui empêchait cet homme de revenir vers elle. D'accord. Merci de nous dire qu'elle est le futur proche. Le futur proche, c'est boum, 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 c'est magnifique. Le futur proche, c'est la libération. C'est retrouver aussi un vieil amour. C'est comprendre pourquoi on a vécu des choses puisqu'on a fait soi-même du mal à d'autres. Un peu comprendre ce qu'est le karma. La loi de cause à effet. Et puis aussi, c'est retrouver son bon jugement. Alors bien sûr, vous savez, vous adaptez, vous trouvez ce qui vous correspond, tout ce qui résonne en vous, tout ce qui vous fait penser à ça, ça me dit quelque chose. Vous prenez, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Donc, dans un futur proche, il y a une forme de réconciliation. Oh, regardez-moi ça pour aller vers beaucoup de bonheur. Mais il y a un petit souci parce qu'on est encore en train de jouer avec le cerveau, soit de soi-même, puisqu'on a vu qu'on avait le roi d'épée qui était quand même très présent. Donc, soit on joue avec son propre cerveau en s'imaginant des trucs, soit sinon on a besoin de jouer avec le cerveau de l'autre. Et du coup, en jouant comme ça, on attend des résultats. Sauf que la définition de la folie, c'est que vous refaites toujours la même chose en attendant un résultat différent. Or, comme ça n'a pas marché dans le passé à cause de ça, il est temps de changer de posture. On est bien d'accord. Mais on veut aller vers la tranquillité dans le futur avec son grand amour. Bah oui, c'est plutôt joli. Qui est la mini-impératrice, reine de l'amour inconditionnel, femme du bel empereur. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Mais autour de cet empereur, il y a beaucoup de stratégies, de manipulations, de mensonges, de vols. Il le sait. Maintenant, il en a bien pris conscience. Et tout ça, bah écoutez, ça éclate au grand jour. La vérité se fait à ce niveau-là. Et du coup, il y a une victoire. Il y a un succès. On peut mettre ses actions dans le concret, en pratique, et aller faire ce beau geste romantique d'aller vers l'autre. Bon. Bon, il y a quand même un gros paquet de cartes. Donc, c'est pas non plus demain. Mais ça arrive. C'est un travail en cours, on l'a vu. Alors, merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits d'égo, beaucoup de compétitions dans une histoire d'amour où on a le cœur brisé. On est plusieurs dans l'histoire d'amour. Il n'est pas tout seul avec sa divine. Et puis, il y a une belle traversée du désert et à l'arrivée, on arrive au bonheur. Donc, ça, c'est bien. Mais vous voyez, il y a un certain déroulé. Pour arriver au bonheur, ça ne va pas se faire en une semaine. Ça, c'est la quatrième carte. Donc, si on donne un mois par carte, donc quatre mois, vous voyez, il y a vraiment cette notion pour l'instant de se battre. On a le cœur brisé, mais on est obligé de se battre parce qu'on est trois dans une histoire d'amour. Ce n'est pas la divine. Et du coup, il y a cette traversée du désert nécessaire pour faire le point, pour se retrouver, se rééquilibrer, se poser les bonnes questions et à l'arrivée, on arrive enfin à retrouver une posture beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus en phase avec ce que l'on est voué à vivre dans cette vie. Joli, 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 joli. Et oui, tout ça, c'est à cause de cette papesse qui est très forte et qui, sans rien dire, sans rien faire, en restant à sa place, en s'occupant d'elle, de sa vie spirituelle, qui ne cherche pas à faire de mal, qui ne cherche pas à critiquer, qui cherche plutôt à s'équilibrer et à s'élever spirituellement, eh bien, cette papesse est très forte. Parce que la carte de la force, il n'y a pas mieux. D'accord ? au sujet de laquelle, on a beaucoup déliré et puis, on l'a beaucoup pis isolé. Il y a eu beaucoup d'isolement pour ce lien, cette obsession, cette... On n'a pas voulu vraiment en entendre parler et pourtant, c'est un grand amour et puis, c'est aussi un grand succès. Donc, ça va permettre de planifier pour avoir une relation équilibrée avec cette mini-impératrice en étant soi-même un homme beaucoup plus charismatique et passionné. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, la passion revient. Il y a encore un déroulé. On est d'accord. Ça ne va pas se faire tout de suite. Vous l'avez bien compris. Ce n'est pas un tirage qui va se réaliser là. Pour l'instant, les trois mois qui viennent, il y a cette notion de comprendre le karma, la loi de cause à effet. J'ai fait ça à cette personne. Je l'ai traité de cette façon-là. Du coup, la vie m'a envoyé telle personne qui m'a fait la même chose. Bien évidemment, en pire, puisque c'est le karma. Ce n'est jamais on donne un, on ne reçoit pas un, on reçoit dix ou cent. Chaque histoire est différente, chaque situation est différente. Mais généralement, le karma, pour bien nous faire comprendre, bien nous ouvrir les yeux et bien nous donner la bonne leçon, nous fait payer cher. Oui, ce n'est pas facile, le karma. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle polarité féminine. Cette Pénélope magnifique qui brode, qui coupe, qui fait de la menuiserie, qui fait de la cuisine, du jardinage, qui a une activité thérapeute. Eh bien, la divine quitte. Ah, c'est intéressant ça. La divine quitte cette situation, quitte ce lien avec cet homme parce qu'elle comprend qu'il est temps pour elle d'évoluer. Il est temps pour elle de laisser cette histoire tant que ce monsieur ne revient pas vu qu'il est dans un déroulé encore qui nous montre qu'il n'est pas encore prêt. Eh bien, la divine prend cette décision de couper les ponts, de fermer cette porte à l'intérieur d'elle et d'aller suivre son chemin pour se faire du bien, pour évoluer, pour grandir, pour avoir une vie spirituelle beaucoup plus importante, n'est-ce pas ? Encore plus. et de grandir, tout simplement. Eh oui, elle sait qu'elle est dans un couple très important, elle sait que ce n'est pas une petite histoire et du coup, elle préfère laisser le temps et toute l'attitude à ce masculin sans se faire plus mal parce que c'est quand même douloureux pour la divine. Et du coup, elle préfère lui laisser faire tout ce qu'il a à faire. Quand ce sera son moment, il reviendra. Elle n'a pas forcément beaucoup de stabilité matérielle et autres, mais elle s'appuie sur ce qu'elle a pour pouvoir célébrer la vie et honorer son contrat d'âme dans cette... Eh oui, ça va arriver, on est bien d'accord, ça arrive, elle le sait. Donc pour l'instant, elle pense à elle, elle a raison. C'est une divine qui a compris que cela ne sert à rien d'attendre le monsieur. Attendre ne fait que faire perdurer encore plus la situation. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin sacré qui est en train d'ouvrir les yeux, ou bientôt en tout cas, pour l'instant, il est encore un peu... Mais en tout cas, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cet homme. Voilà, cela a très très peur et très 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 envie de lâcher ce combat, cette lutte d'égo pour aller vers la tranquillité. Donc lui aussi, vous voyez, la divine quitte et du coup, lui, il a aussi envie de quitter. Ce n'est pas la divine qui a envie de quitter, vous l'avez bien compris. Non, c'est ce qu'il vit parce que ce qu'il vit, c'est un combat perpétuel avec un cœur brisé, c'est assez ignoble. Voilà, il veut quitter pour aller vers cette femme, vers cette reine de l'amour inconditionnel qu'est la divine et le problème, c'est que voilà, il y a trop de... Il y a vraiment trop de manipulations, de stratégies, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir manipuler, de ne pas vouloir se mettre soi. C'est pourquoi je parlais du roi d'épée tout à l'heure. C'est vraiment ça, le roi d'épée, il a un côté qui fait un peu froid dans le dos parce qu'il est trop calculateur, trop stratège et il manque un peu de sentiments. Et vous voyez, il veut contrôler son grand rêve. Il veut, il veut, il veut, vraiment, il n'a pas compris encore. Donc il va y arriver, il va y arriver, c'est juste une question de temps. Voilà, il va y arriver parce que, ben voilà, il va faire sa nuit noire de l'âme, il va pouvoir regarder ses vieilles blessures en face et porter son fardeau et puis à l'arrivée, renaître et devenir une personne beaucoup plus sympathique, beaucoup plus passionnée. Et vous voyez, cette mort et renaissance, la mort, c'est toujours très douloureux, ce n'est pas un événement qui se passe dans la joie, la bonne humeur. Et du coup, comme il va renaître d'une bien meilleure version, non plus dans les épées, dans le mental, le calcul, la stratégie, la domination de l'autre, mais dans une forme beaucoup plus spontanée, passionnée, pleine d'énergie, de curiosité et d'excitation. Ben du coup, il va pouvoir comprendre ce qu'est une relation équilibrée. bien évidemment, les choses vont s'accélérer parce que bien évidemment, c'est le timing divin pour retrouver son impératrice qui est son grand amour. Ah ah ! Ah oui, c'est un monsieur qui a compris des choses, qui va comprendre des choses. Pour l'instant, il a compris certaines choses, mais il n'est pas encore, il n'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est pourquoi la divine quitte, parce que peut-être qu'elle avait reçu des messages ou une complétude, vous voyez, le fait de se dire ah ça y est, il revient, ce qui est merveilleux. Et puis, il y a un truc terrible, c'est qu'à chaque fois que nous, on pense ah ça y est, il revient, boum, il repart dans l'autre sens. Vous avez remarqué, vous aussi ? Oh messieurs, les messieurs qui écoutent, ne vous sentez pas du tout jugés, ce n'est pas la question, c'est une analyse, ce n'est pas pareil, c'est une constatation, même pas une analyse, c'est juste une constatation, il n'y a aucun jugement vous concernant, toutes nous vous aimons profondément, mais il est vrai que nous subissons vos traumatismes. C'est important de le dire aussi quand même. Merci de nous dire qu'elle est le futur plus lointain de cette belle polarité masculine qui va d'abord vivre un retour de karma, comprendre la loi karmique, la loi de cause à efferre, retrouver son bon jugement, se débarrasser d'une situation qu'il enterre vivant, retrouver son grand amour, plusieurs histoires se racontent, plusieurs possibilités, ben voilà, vous voyez, il va encore, le pauvre garçon, le pauvre masculin, il est encore dans cette notion de vouloir contrôler l'autre, de vouloir faire stratégie. Je suis désolée, les beaux ulysses, vous êtes merveilleux, mais ça, ce n'est pas la bonne posture. Donc, tant pis pour vous. Concernant cette reine de l'amour inconditionnel, on voit toutes de qui on nous parle, voilà, parce que c'est le timing divin, mais malheureusement, on a encore des pensées limitantes concernant un engagement qui est une belle opportunité en amour raté, on en a bien conscience quand même, parce qu'on a de la nostalgie, on sait que c'est bien notre étoile, pour le masculin, je parle, excusez-moi, je dis nous, mais en fait, c'est pour les masculins, c'est le timing divin, mais les masculins ont des pensées limitantes concernant un engagement dont ils savent que c'est une opportunité en amour majeur qui a été ratée de leur part. Et puis, du coup, beaucoup de nostalgie pour cet autre dont on sait qu'il est fondamental et dont on sait que c'est un grand espoir qui va obliger ces polarités masculines à s'aligner, bien évidemment, ça c'est certain. Merci de nous dire ce qui suit l'arène de coup pour un futur plus lointain, que se passe-t-il ? Hop, 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 d'accord, il y a beaucoup de cartes, on ferme un cycle, on attend un résultat, on fait stratégie pour avoir le bonheur. Voilà. Et puis, du coup, on va envoyer un message d'amour à quelqu'un avec qui on a un lien indéfectible qui se trouve être la mini impératrice. Voilà. Donc ça c'est super, merci messieurs. Pour l'instant, ces messieurs sont encore dans l'impossibilité d'agir, même s'ils veulent le succès afin de devenir ce bel empereur. Mais ils sont encore dans une forme d'impossibilité d'agir. Et oui, vous êtes leur star, mesdames. Et puis, ils n'ont pas grand-chose de concret sur quoi s'appuyer. Et bien oui, imaginez que le monsieur ne vous ait pas adressé la parole depuis 15 ans. Comment il fait pour revenir ? Bon, nous les divines, on a tendance à dire un coup de fil, c'est moi, bonjour, nous ça nous ira très bien. Mais au vu de tout ce qu'ils déménagent comme stratégie, le roi d'épée bien sûr, il y a encore de l'ego et du coup on veut contrôler pour être on top of the game, pour dominer la situation. Mais ça, ça fait juste une chose, s'il y a des messieurs polarités masculines qui écoutent cette vidéo, cette posture de vouloir contrôler, dominer, être celui qui domine le jeu, ben voyez, tout ce que ça va faire, c'est que cette femme, elle va partir. Plus vous allez vous pousser dans la stratégie, le je te fais des petits jeux, je te bousille le cerveau, c'est pas un problème si du coup t'en arrêtes de dormir, parce que de toute façon, après moi le déluge, ben tout ce que ça va faire, c'est que ça va retarder la réunion, parce que les divines ont suffisamment grandi et travaillé sur elles-mêmes pour ne pas accepter qu'on les traite comme ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner messieurs, c'est changer votre posture, devenez beaucoup plus aimant. Vous y pensez tout le temps, hein ? Alors oui, en effet, vous n'avez plus beaucoup d'atouts dans votre main. Ah ouais, ben au lieu de faire stratégie, vous feriez mieux de décrocher votre téléphone et de dire tout simplement à la jolie dame, « Bonjour, c'est moi ! » Voilà, c'est tout bête. Eh mais, ben c'est toujours la même histoire, et puis ben en plus vous vous aspirez, vous voulez vraiment qu'il y ait un démarrage stable, parce que c'est le timing divin. Mais alors, il y a toujours ces pensées limitantes. Moi, j'aurais tendance à dire à ces messieurs, quand je vois ça, d'aller consulter un thérapeute pour guérir vos blessures, messieurs, parce que ça m'a l'air d'être encore très emprisonnant, très limitant, très handicapant. Il serait peut-être temps de commencer à vous remettre un peu en question en comprenant que si vous avez des dysfonctionnements pareils, c'est que vous avez certainement un travail thérapeutique à faire, par exemple. Ce serait peut-être bien pour vous, messieurs, d'aller consulter. Merci de nous éclairer ce joli jeu. Chaque jour, c'est une histoire différente. C'est toujours un peu rocambolesque, c'est vrai. Mais, oui, c'est vrai, quand je vois ce jeu, messieurs, je veux vraiment aller faire de l'EMDR, si vous n'avez pas envie de parler. L'EMDR, c'est super rapide, c'est technique, ça vous fera du bien, puis ça va vous libérer de pas mal de trucs. Sinon, allez faire du Raïki, de l'hypnothérapie, de la sophrologie, de la chépaquologie, parce que ça vous aidera, vous avez besoin de guérir, il y a des traumatismes, il y a des choses qui ne sont pas encore digérées. Alors, donc, bien, on va demander quoi ? Bon, les peurs, on voit ce que c'est, ça, c'est bon. Le jugement, peut-être, ça, c'est leur lutte, c'est leur mal-être. Alors, merci de nous éclairer la carte, non, merci de nous éclairer la carte du jugement, s'il vous plaît. Dans le futur proche, pour cette belle polarité masculine. Voilà, le jugement, et voilà, et voilà, et voilà. Cette carte, hein, de comprendre la loi de cause à effet, de se libérer d'une situation, de revenir à la vie d'une certaine façon, et surtout à une forme de bon jugement, ça pousse ces belles polarités masculines à espionner. En contemplant aussi, parce qu'il y a de l'admiration, la belle divine, qui tourne le dos et qui s'en va, on l'a vu, elle part, la divine. Donc, messieurs, dépêchez-vous, hein, parce que... Eh oui, parce que la divine, c'est le guide. Et c'est le guide qui les pousse à détruire beaucoup de choses, beaucoup de constructions égotiques, afin de faire un nouveau départ dans la vie, en faisant action, par rapport à quelque chose qui a été abandonné en chemin, parce qu'ils ont appris les leçons et ils ont retrouvé leurs valeurs. Et du coup, il y a cette métamorphose et au passage, la métamorphose, c'est que le partenaire karmique est obligé de se soumettre à la décision. Eh oui, parce que la polarité masculine se réinvente, renaît et veut le bonheur en s'établissant, parce que c'est le timing divin. Bon, ok. Eh oui, il y a toujours la notion de partenaire karmique, quelle qu'elle soit ou quel qu'il soit, ça fait partie du jeu. Merci de vous équerrer le 5 d'épée, s'il vous plaît. Ok, bon, ben, on a compris, c'est toujours cette histoire, d'accord. Le 5 d'épée, ce contrôle et ce maille, cette espèce de domination, de stratégie, de domination du cerveau de l'autre, comme, ouais, donc, le masculin refleurit, parce qu'il se réinvente, et du coup, le partenaire karmique, eh oui, c'est pas avec la divine, ça, c'est le partenaire karmique, eh oui, qui veut que le masculin se soumette, du coup. Mais il y a cette métamorphose, parce qu'on retrouve sa valeur. D'accord. Donc, il y a toujours une notion de partenaire karmique qui intervient beaucoup, qui ne se laisse pas faire, qui ne lâche pas prise, les super kakakars. Oui, bon, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joke qu'on a depuis quelques vidéos. Ah oui, les copycats, les crampons, les karmiques, les comiques aussi, moi, je dirais. Mais bon, oui, il y a encore cette notion de vouloir soumettre l'autre, l'obliger à lâcher prise. Mais je pense aussi qu'il y a des karmiques qui vont lâcher prise et qui vont se réinventer. Moi, je suis sûre que toutes les karmiques ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça, mais je pense qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a des contrats karmiques qui datent d'autres vies et qui doivent être vécus. Mais ce qui ne veut pas dire que pour autant toutes les personnes qui sont dans la vie de ces messieurs soient foncièrement mauvaises. Certaines sont, oui, déséquilibrées, ça c'est certain, et n'ont pas forcément de très belles intentions. Mais je pense aussi que tout le monde peut être sauvé. Oui, je crois que la rédemption peut être pour beaucoup. Et oui, vous voyez, il y a cette notion de leçon. quant au fait d'avoir été abandonné, de s'être abandonné ou d'avoir abandonné l'autre. Et du coup, on fait action parce qu'on veut un nouveau démarrage en s'établissant, en se posant avec un joli nounours. Bon oui, pendant qu'on y est. Et puis, parce qu'on veut avoir le bonheur. Et oui, parce qu'on comprend. On comprend des choses. Donc ça, c'est beau. Merci de nous éclairer. La reine de coupe, le trois de bâton, le roi d'épée. Il y a une forme de déception pour la reine de coupe. Oui, c'est pourquoi elle quitte la situation, la divine, parce qu'elle est déçue. Elle se dit, mais il fait quoi ? Il va encore prendre combien d'années ? Est-ce qu'il comprend que moi, dans quelques années, je serai morte ? Il y a beaucoup de divines qui ont ce ressenti, je pense, de se dire, mais il va revenir avant ma mort ou après ma mort ? Est-ce qu'il va continuer à me faire du mal alors que j'ai grandi, j'ai épuré, j'ai nettoyé, je me suis équilibrée, je vais très bien ? Mais il y a une forme de déception, bien sûr, chez les divines. Ça, c'est normal. Et alors là, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, si ce n'est pratiquer sa vie spirituelle, s'occuper de soi, faire ça en fait, quitter la, ne plus penser à tout ça parce que de toute façon, tant que la personne n'est pas là, ben ouais, c'est compliqué, moi je crois. Vous voyez, la déception, c'est ça, c'est qu'il y a cette forme de conclusion concernant un grand rêve et puis bon, on voudrait moissonner mais on est perplexe, on est un peu anesthésié parce qu'on se dit mais il fait quoi ? Voilà, c'est toujours cette même notion et on sait bien que c'est notre partenaire sacré, ça, ça veut dire flamme jumelle, donc on sait bien que c'est notre, on sait bien les divines qu'on ne se trompe pas, que c'est bien une union sacrée et qu'on se doute bien que le monsieur, il a des regrets et puis il a besoin de trailler ses masques en s'isolant et qu'il a beaucoup de peine sur cette destruction et qu'on est son guide mais ça, je crois que les divines le savent, je crois que les divines le savent, surtout quand elles quittent la situation, quand elles en sont là de se dire bon ben maintenant je pense à moi, c'est qu'elles savent très bien que ben, tant que le monsieur n'a pas décidé de grandir et de se tenir de la bonne façon, il n'y a pas de... mais là, ce qui arrive, vous voyez, dans le futur, ce qui arrive, c'est quand même pas mal moi je trouve. Donc merci de nous éclairer le 3 de bâton, le roi d'épée, le 10 de coupe, page de coupe, alors, ouais, ok, voilà, déception par rapport à cette séparation mais au moins l'enfant intérieur est apparu. Donc ça, c'est bien, l'enfant intérieur est en train de ressortir, ce qui est bien parce que le roi d'épée, bof, et puis, bon, alors on nous donne beaucoup l'automne donc s'il y en a pour beaucoup, ça, ça se passe à l'automne cette histoire, à l'automne, même si on est perplexe quant au fait d'être vraiment dans une histoire sacrée ou pas, qui est une belle union, certes, mais il y a des regrets, il y a des masques, il y a quand même, c'est encore un parcours, c'est fatigant, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le roi d'épée, le 10 de coupe, le page de coupe, ben voilà, ben voilà, le roi d'épée, il va enfin faire action, décider d'écouter sa petite voix intérieure, de se faire plaisir à lui, parce qu'il a compris, voilà, la réponse est oui. Et ça, c'est ça, vous voyez, 10 de coupe, pêche de coupe, lien indestructible avec l'impératrice, et du coup, on ferme un cycle, avec un beau succès, ça, moi je dirais, ce déroulé-là, c'est beau, c'est beau, ça arrive, et puis vous voyez, on nous parle encore de l'automne. Alors, peut-être que c'est parce que c'est la deuxième moisson, peut-être aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'automne de votre vie, ou peut-être tout simplement que l'automne sera la saison pendant laquelle ça va se dérouler. On a beaucoup trop eu l'automne pour que je ne dise pas ça, mais voilà, la divine étant partie est quand même vachement anesthésiée, elle est un peu, elle se dit, bon, on verra, on verra, et c'est toujours la même, voilà. Alors, j'ai beau battre les cartes, c'est toujours un peu, oui, ça ressort. Merci de nous dire après la réponse est oui. Ah ! Et vous voyez, le monsieur, il a encore ça à faire, c'est-à-dire qu'il comprend des choses, ah, dites donc, c'est un grand déroulé, il comprend des choses, et comme il comprend des choses et qu'il comprend qu'en fait, c'est elle et pas une autre, et c'est pourquoi la réponse est oui, c'est là que le monsieur peut travailler sur ses ombres intérieures, peut aller voir un thérapeute, peut traverser sa nuit noire de l'âme, et s'ouvrir, certes, en passant par une destruction massive, mais il y a quand même à l'arrivée une grande ouverture et un grand nettoyage de blessures, et du coup, bah oui, les choses sont à l'arrêt, mais après, on retrouve du bonheur, hein, et puis, bah, l'orgueil et l'ego, malgré l'orgueil et l'ego, bah, on reconnaît l'autre et puis on comprend les cycles, parce qu'on vibre à une grande, là, la vibration augmente, mais bien sûr, avec tout ça, c'est évident. Donc, merci de nous dire ce qui suit. Bah oui, destruction massive, déconstruction égotique, ça, on est d'accord, ok, et là, on s'éveille, et on peut réaliser son grand rêve d'aller retrouver son âme miroir dans le monde matériel en prenant une nouvelle direction. Ah oui, mais pour ça, on est obligé de faire une pause et de poser des barrières. Alors, la pause, c'est pour bien se remettre de ça, n'est-ce pas ? Et poser des barrières, c'est pour protéger cet engagement. Ah oui, il a besoin de protéger son engagement avec sa divine, il a besoin de travailler sur ses blessures, sur son négatif, son côté très meurtri, n'est-ce pas ? Donc, tout ça, ça vole en éclats. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, hop, hop, ok, on fait solitude, on a beaucoup de peine, c'est normal, et puis on se pardonne. Ça y est, le temps du pardon arrive, c'est un déroulé assez long. Dans la 5D, on est avec son autre, donc la polarité féminine à ce moment-là ressent la complétude, on se soigne, on fait preuve de patience aussi pour faire tout ça, on prend les bonnes leçons concernant le fait d'avoir abandonné, d'avoir été aussi soi-même abandonné, parce qu'en fait, c'est là où les messieurs commencent à comprendre, polarité masculine commence à comprendre qu'en abandonnant sa polarité féminine, c'est lui-même qui l'a abandonné. Et du coup, on fait action parce qu'on veut un grand départ en s'établissement sans dans quelque chose de très joli et de très stable. Alors, merci de nous dire ce pardon, ce qui suit le pardon, ben voilà, on y est. Le retour, regardez comme c'est joli, donc on fait retour, ça y est, on pardonne, donc on peut revenir vers la polarité féminine qui se trouve être bien évidemment l'attribut de cette polarité masculine et on équilibre la relation. Ça y est, les choses sont équilibrées, on comprend et du coup, on est capable d'avancer dans la bonne direction. Oh, c'est dingue ! Non mais sérieux, vous êtes d'accord avec moi ? Et du coup, ben oui, on est bien dans un couple sacré, on admire sa polarité féminine et on fait son ascension spirituelle dans la dévotion parce qu'on est guidé par la polarité féminine qui, elle, pratique sa spiritualité quotidiennement et tout ça arrive à ce moment-là parce que c'est le timing divin. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, j'ai envie de vous tirer, je sais que vous aimez bien l'esprit originel, donc j'ai envie de vous tirer quelques cartes de ce bel oracle de Denise Lynn que j'aime beaucoup. Merci de nous donner des jolis messages pour les polarités masculines et les polarités féminines. Ouais ! Alors, d'abord, les polarités masculines vu que c'est un tirage pour ces messieurs. Merci de nous donner des beaux messages pour les protagonistes des couples sacrés qui encaissent beaucoup et qui vont se réunir très prochainement. OK ! Allez, encore un petit dernier. Voilà ! Super ! Le cercle de vie, c'est magnifique ! Le compteur ! Oh ! C'est joli ça ! Le cercle de vie, c'est magnifique ! Eh oui ! On a une mission de vie et puis tout a un sens et puis on a beau faire ce qu'on veut, on tourne en rond en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Eh oui ! Le cercle de vie, tout simplement. Et puis on guérit, on guérit, on guérit. Alors, voilà, c'est parti ! Merci de me donner un bon message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ah, c'est beau ! Bah, dites donc ! Il y a beaucoup de guérison, beaucoup aussi de repli sur soi. Et certes, on ne voit pas grand-chose à la surface, mais il y a beaucoup de choses qui germent sous la surface. Il ne faut pas oublier qu'après l'hiver, arrive le printemps. Et le printemps, c'est la période d'expansion totale. Donc, sous la terre en hiver, sous la couche de glace et de neige, dans la terre, ça travaille un maximum. Et le cheval de la liberté. En somme, ça me fait penser à un grand retour. Eh oui ! On sort d'un carcan personnel, on sort d'un enfermement. Et puis, on se libère de nos blessures. Et ça, c'est vachement beau. Ouais ! Enfin, je crois. Je crois, je crois. Alors, l'esprit gardien du Nord, la première carte, qui est plutôt bleue, eh bien, elle vous parle de vraiment vous arrêter, de commencer à faire solitude, introspection, contemplation, de vous tourner vers votre intérieur. Et aussi, de laisser mûrir vos idées. Parce que, de méditer, de trouver des réponses en vous, de faire cette introspection, de rester au chaud, de rêver aussi. Et de comprendre que, tant que vous, vous ne faites pas cette pondération intérieure, cette introspection, cette, comment vous dire, tant que vous ne réparez pas ce qui est abîmé à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'arriverez pas à vous libérer des poids du passé. Et puis, on vous parle aussi de vous pardonner. Ce n'est même pas la question de pardonner aux autres, là. C'est surtout à vous-même, en premier, qu'il faut accorder le pardon, travailler le pardon. Mais cette carte, elle vous dit vraiment qu'il est grand temps de faire le point sur votre vie. Elle vous dit que vous avez vraiment repoussé, repoussé, repoussé au maximum ce moment que vous n'avez pas écouté les alarmes parce que vous avez déjà eu, messieurs, des événements qui vous ont dit « là, ça ne va pas ». Mais vous n'avez pas voulu les écouter. Et du coup, cette carte, elle vous dit ça. Elle vous dit « là, maintenant, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligés de faire introspection, de regarder tout ce qui déconne, de faire le point sur votre vie. » Vous voyez ? De bien repérer ce qui fonctionne, ce qui est dysfonctionnel, d'identifier aussi les personnes, les situations, les activités qu'il faudrait vraiment laisser de côté. Donc, c'est vraiment le moment de faire le point et puis après, de commencer à rêver et puis de faire des plans pour l'avenir. C'est vachement joli. après, on a la médecine de l'aigle qui vous parle donc de vous guérir et de vous guérir avec intelligence en prenant de la distance avec les situations et les personnes. Elle vous dit aussi cette carte que vous êtes en train, en faisant ça, vous vous remplissez de courage, vous trouvez une nouvelle force à l'intérieur de vous et vous avez aussi le courage nécessaire parce que l'aigle l'attention, l'aigle, cette intelligence a du détachement de la distance mais c'est aussi capable d'être très féroce, d'attaquer. Et donc, elle vous dit cette carte que vous êtes capable d'avoir suffisamment cette férocité, ce courage, cette force pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres personnes ont subi. Donc, cette carte vous dit que c'est le moment idéal pour surmonter vos peurs. En plus, vous êtes bien accompagnés. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir une détermination inébranlable. L'aigle, il n'écoute personne, il fonce sur sa proie, il fait ce qu'il a à faire. Personne ne peut donner d'ordre à un aigle. Alors, peut-être un ours va se battre avec mais l'aigle, c'est vraiment un animal qui est considéré comme, comment dire, intelligent, indépendant, très fort, très courageux, féroce aussi et aussi très noble. Et ça, c'est très très beau. C'est quelque chose d'important pour un masculin. Et donc, cette carte vous dit ça, elle vous dit de retrouver votre courage, de dominer et de dompter vos peurs que vous avez pu identifier en faisant introspection avec celle-ci. Et puis, elle vous dit que vous avez largement la force et les outils pour surmonter l'adversité qu'il y a dans votre vie. et de comprendre aussi que comme vous êtes dans les airs, l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut et donc, cette carte vous parle aussi de votre connexion avec les esprits. N'est-ce pas ? Et quand vous avez un doute, une question, mais demandez aux esprits qui sont là, à vos assistants de lumière, qui sont invisibles dans la matière, mais qui sont bien là et qui seront ravis de vous épauler dans cette grande aventure. Et puis, cette carte vous dit aussi que vous avez cette capacité de canaliser et de travailler avec les énergies vitales. et vous avez des dons de guérisseurs. Ça, c'est important de savoir. Et pour pouvoir guérir, il faut déjà pouvoir se guérir soi pour devenir un maître. N'est-ce pas ? Alors, tout ça, ça se fait dans la vibration du cheval de la liberté. Alors, ça, c'est tout à fait magnifique parce que, ben oui, cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas là pour être une personne lambda, pour être quelqu'un d'ordinaire. Ben non. Elle vous dit de sortir des sentiers battus et des limites que vous, vous créez tout seul. Ce n'est pas les autres qui vous les imposent, c'est vous qui vous laissez faire. Et donc, elle vous demande, cette carte, de ne pas vous enfermer dans les conventions ou dans les attentes que l'entourage que vous avez choisi dans votre vie vous impose. Vous voyez, en quoi c'est vous qui vous imposez tout ça à l'arrivée. Donc, vous pouvez choisir la vie que vous désirez et vous devriez vraiment remplacer les « je dois », les « je devrais » ou les « je dois » ou « il faut » par « je pourrais, mais je décide de ne pas le faire ». C'est exactement ce que beaucoup de divines vous reprochent. Ils peuvent, mais ils ne font rien. Donc ça, ça vous fait du bien, ça vous permet de grandir, de vous émanciper et de comprendre que oui, on ne peut pas toujours choisir tout dans notre vie. Certaines circonstances arrivent malgré nous. C'est vrai. Mais c'est à nous de décider quel sens on leur donne et quelle importance on leur donne dans notre vie, quelle place on leur donne. Vous voyez ? Donc, le mieux à faire, c'est de préférer tout ce qui vous permet de devenir plus fort et une meilleure version de vous-même, tout simplement. Bon, je vais faire les divines. Ok, donc maintenant, merci de nous donner un bon message pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Tiens, le cercle de vie, ce n'est pas étonnant, ça ne me surprend pas. Avec le compteur, le cheval de la liberté, très bien, très très bien. Merci de nous donner un deuxième message pour les belles divines. Ah, il y en a beaucoup. Ah oui, la femme médecine, et oui, on a le pouvoir tous d'être des guérisseurs et plus on avance sur notre chemin spirituel, plus on affirme ce pouvoir guérisseur et l'esprit de l'air, bien sûr, nous sommes des médiums, des canaux ouverts entre là-haut et ici-bas et ça, c'est vrai avec la médecine de la chouette pour ceux et celles qui ont déjà vu. Cette carte, ça doit vous faire sourire, n'est-ce pas ? C'est cette carte qui nous parle des temps anciens dans lesquels les hommes avaient peur des femmes parce qu'elles avaient trop de pouvoir à leurs yeux. Et oui ! Pourquoi c'est plutôt joli de la revoir ? Alors, le cercle de vie, le cercle de vie vous dit que tout est possible et que, ah ben ça va bien pour les polarités féminines, et de rester centré, de rester centré sur vous, votre vie, tout en restant ouverte. Ne fermez pas des portes de façon définitive. Ok ? Pensez à vous mais restez ouvert et acceptez cette posture que vous avez dans ce cercle de vie parce que la vie englobe toutes les postures possibles et du coup, vous allez voir que la générosité et l'abondance vont affluer vers vous. Si vous avez la bonne posture, ça marche bien. Et si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, cette carte vous dit que les choses vont changer. D'accord ? Ça va être assez rapide d'ailleurs. Alors, le cercle de vie, c'est vraiment un symbole qui honore toutes les formes de vie, bien évidemment, pas que les humains. Et parce que dans nos cultures occidentales, dites modernes, dites évoluées, dites etc., on voit notre vie de façon linéaire, de notre naissance jusqu'à notre mort, alors que dans les cultures anciennes, les cultures ancestrales, plus proches de la nature, de la terre, plus proches des esprits, on a toujours considéré la vie comme un cercle, ce qui correspond à la différence entre le temps sur la planète qui est linéaire et le temps dans l'univers qui est en spirale. C'est-à-dire qu'une vie humaine dans l'univers, ça dure une fraction de seconde, quoi, ou peut-être une minute, allez, j'exagère, je ne sais pas, mais c'est de ce niveau-là si vous voulez. Ils m'ont vraiment montré un jour cette spirale de temps pour me faire comprendre que pour eux, c'était super dur de me dire à quel moment j'allais avoir ça ou à quel moment... Et alors après, à partir de là, j'ai compris, j'ai lâché prise et j'ai compris que si je voulais que les choses arrivent, il fallait que moi, je me mette à faire ce qu'il fallait parce qu'eux ne peuvent pas voir le temps comme nous, les humains, nous le vivons. Et vous voyez, dans les temps, dans les sociétés dites primitives, n'est-ce pas, par rapport au monde moderne, eh bien, on voyait bien que la vie était bien un cercle et ça correspond beaucoup plus à cette notion de différence de temps sur la planète et dans l'univers. Donc, si cette carte est tombée et c'est le cas, on vous dit qu'il est temps de s'aimer. C'est fou ! Et de faire honneur à tous les aspects de la vie, à tous les aspects du cercle, bien évidemment. Et vous verrez que plus vous prenez partie pour ce qui est, tout simplement, et sans essayer de changer, sans essayer de... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on n'apprécie pas quelque chose et qu'on essaye de dire « Ah, mais ça ne va pas... » En fait, on se bousille sa propre énergie vitale. Et à partir du moment où on prend partie, on accepte et on dit « Ok, ce qui est, est, et c'est parfait comme ça, du coup, poum ! » On reprend une énergie vitale incroyable, on change de posture, vous voyez ? Et on devient beaucoup plus maître de soi, maître de sa vie, de son univers personnel. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment un aspect très important. Et c'est pourquoi la pratique de la gratitude, qui est donc d'accepter tout ce qui est, même les mauvaises choses, parce qu'elles nous permettent de grandir, donc on remercie pour tout, eh bien, la pratique de la gratitude change votre regard. Et vous fait passer d'un regard où le verre est à moitié vide, où on vit des problèmes, des challenges, des drames. On passe à un regard où le verre est à moitié plein et où on vit des aventures. Et rien que pour ce changement de regard et ce changement de ressenti intérieur, la gratitude est merveilleuse et je ne peux que vous la recommander. Alors, la femme et l'homme médecine. Cette carte vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Elle vous dit que vous êtes un guérisseur, d'accord ? et que vous êtes en voie de rétablissement ou qu'une situation délicate est en train de s'améliorer. On ne voit pas du tout de quoi on nous parle, non. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, bien sûr, il faut faire preuve soi-même de sagesse, avoir bien évidemment une certaine hygiène de vie, avoir aussi cultivé ses pensées, cultiver ses actions, cultiver. C'est-à-dire, quand vous voyez que vous avez une pensée qui n'est pas alignée, la question n'est pas non plus de vous mortifier pendant trois plombes, oh, je n'aurais pas dû, nanana. Non, ça ne sert à rien, c'est stérile et puis ça fait que vous faire baisser, donc ça ne sert à rien. Mais quand vous voyez que vous avez un truc en vous qui n'est pas aligné, rectifiez direct, envoyez de la lumière, rectifiez. Dites, j'ai la mauvaise posture en pensant ça. Déjà, ça va vous permettre de moins la répéter. et puis aussi, après, au lieu de vous mortifier, bien sûr, pas dans cette énergie-là, mais dans l'énergie au contraire de lumière, de se dire, mais pourquoi je réagis comme ça, face à ça ? Pourquoi telle personne fait que j'ai envie de réagir de telle manière ? Ça, c'est important. Parce que quand on se pose ces questions-là, peut-être qu'on ne trouve pas tout de suite les réponses. Ce n'est pas grave. De toute façon, votre vie, elle ne s'est pas faite en un jour, ni en trois heures. Donc, tout ça, ça prend du temps. Mais il y a un moment où vous verrez que vous ne réagirez plus comme ça. Il y a un moment où vous aurez cette réponse. Un jour, vous direz, ah oui, en fait, si je réagis comme ça, c'est pour telle raison. Mais tant que vous ne vous arrêtez pas pour regarder pour quelle raison vous réagissez, vous ne risquez pas d'avoir la réponse facilement. Il faut émettre le souhait de trouver cette réponse pour qu'elle vienne à vous et donc pour vous guérir et pour pouvoir, bien évidemment, en faire profiter votre univers, votre entourage, les personnes qui vous contactent ou avec qui vous êtes en relation. Et du coup, vraiment, sachez qu'en ce moment, il y a vraiment une énorme énergie de guérison qui s'opère autour de vous, en vous et par vous. C'est ce que vous dit cette carte. D'accord ? Et puis, la dernière carte, c'est l'esprit de l'air qui vous parle vraiment de la connexion avec, comment dire, avec tout ce qui est compréhension de l'existence. Lucidité, compréhension, il ne sert à rien de se faire du souci. Prenez de la distance, lâchez prise, débarrassez-vous surtout de vos œillères, des idées fausses. J'en parlais juste avant, on est d'accord. Et parce que ce sont des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous font faire du surplace. Et du coup, on creuse une ornière pendant un temps et puis il y a un moment où on se dit non mais c'est bon, la définition de la folie c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Donc, je change ma posture. Et exprimez votre vérité. Soyez attentif, bien évidemment, pas que à vous, pas qu'à votre monde intérieur mais aussi aux autres. Et prenez le temps d'écouter la vérité qui vient des autres. Il y a toujours un message intéressant. Que ce soit dans la réactivité que vous pouvez avoir qui va vous faire découvrir vos parts d'ombre ou des parts à finir de guérir, de finir de nettoyer ou parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est vraiment ce que disait Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, ce n'est pas se lever et marcher. Non. C'est sortir de sa zone de confort et apprendre des nouvelles choses. Ne pas rester dans la même petite dimension, le même petit confort dans lequel on est psychologiquement, bien évidemment. Donc, l'esprit de l'air, c'est vraiment l'aspect mental de la vie, la capacité à grandir. et puis aussi à comprendre que l'esprit de l'air, c'est donc aussi l'air. Oui. Et on respire tous de l'air. Et l'air, c'est un truc qu'on a tous en commun et c'est hyper intime et c'est hyper collectif. Et du coup, quand on prend conscience de ça, on comprend en quoi on est toujours lié aux autres aussi. Pas que par un autre, enfin, pas que physiquement, pas que émotionnellement, mais aussi par cette chose qu'on ne voit pas, qui est invisible et pourtant qui nous relie tous et qui nous permet de vivre. C'est important. Et donc, l'air apporte, l'esprit de l'air vous apporte la clarté mentale, il vous apporte aussi la clairvoyance et puis une forme et puis une forme de liberté, de communion et ça vous permet de prendre du recul. Ça peut aussi vous dire qu'il est temps de faire du nettoyage et du rangement dans votre vie. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, pour finir, la vibration dans laquelle les polarités féminines vivent tout cela, eh bien, c'est la médecine de la chouette qui est une super belle carte qui vous parle de sagesse, d'illumination, d'intuition, de clairvoyance et de connaissance profonde. Cette carte vous dit que vraiment, si vous regardez votre intérieur et si vous essayez de soigner votre intérieur, de comprendre votre intérieur, d'entrer en vous-même, vous allez beaucoup grandir et très vite parce que vous avez un savoir qui est latent et qui va pouvoir émerger. D'accord ? Vous savez la vérité au fond de vous. Donc, fiez-vous à vos intuitions chercher et partager votre vérité. D'accord ? Et puis, bon, il y a l'histoire du fait que la chouette, c'est l'aigle de nuit. Ben oui. Et c'est important, ça. La chouette, c'est l'oiseau qui se déplace dans le noir, qui sans rien voir, trouve son chemin et ne se trompe pas. Et ça, ça correspond bien au divin, je trouve. Et puis, la chouette, c'est aussi le savoir, les vérités sacrées. C'est cette forme, c'est cette carte de la papesse, ceci dans le tarot, bien évidemment. Donc, comme cette carte est sortie, eh bien, cette carte nous annonce que nous sommes à l'aube d'une période d'illumination et de transformation. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. je vais m'occuper des tirages astraux, là. Mais j'avoue que là, je finis la question, la consulte ouverte. Et puis, je m'y mets, je pense, plutôt demain parce que je suis un petit peu fatiguée quand même. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être allé au bout de cette vidéo. Au revoir.